Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter une technique de vente qui est indispensable si vous êtes commercial et que vous voulez augmenter vos techniques de vente, devenir meilleur en prospection commerciale ou en prospection téléphonique ou encore si vous êtes marketeur et que vous voulez améliorer la performance de vos landing pages ou de vos tunnels de vente, il faut absolument que vous utilisez cette méthodologie, cette méthode de vente, cette technique de vente qui s'appelle le sans-casse. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en performance digitale et en prospection digitale et j'accompagne des entrepreneurs, des équipes de vente et des équipes marketing à mettre en place des tunnels de vente, à mettre en place des dispositifs, des systèmes d'attraction de clients qui leur permettent de ne plus jamais avoir besoin de prospecter. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mon écran et on va découvrir ensemble le sans-casse. Le sans-casse, c'est une technique de vente, un framework qui va vous permettre de bien mieux connaître le comportement et les critères de choix de votre prospect et donc en ayant préalablement réfléchi à tous les critères qui sont importants pour votre prospect, que ce soit en marketing ou que ce soit en vente, vous allez pouvoir considérablement augmenter vos performances de vente, augmenter le nombre de clients que vous êtes capable de générer. Donc je vais vous partager tout de suite mon écran et on va parler ensemble du sans-casse. Le sans-casse connu, il y a surtout 6 lettres et j'en ai rajouté une dernière suite à plusieurs expériences et puis de toute façon, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans des cours sur le sans-casse. Aujourd'hui, on est plus sur le sans-case. Sans-case, c'est les initiales de plusieurs critères très importants pour un prospect. Il y a la sécurité pour le S, le O de orgueil, le N de nouveauté, le C de confort, le A de argent, le S de sympathie et j'en ai rajouté donc un dernier comme je vous le disais qui est le E de environnement ou responsabilité. Ces critères-là, vous allez pouvoir les travailler en rendez-vous commercial, en prospection commerciale ou sur des landing page ou en prospection téléphonique, peu importe l'ordre. Là, simplement pour s'en rappeler, on l'appelle sans-case, mais vous pouvez très bien commencer par la sympathie ou commencer par le confort ou commencer par la sécurité. C'est assez rare de commencer par la sécurité, mais la sécurité est un critère extrêmement important. Alors justement, on va décrire ensemble chacun des critères. La sécurité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un prospect ne vous connaît pas et a besoin d'être rassuré sur non seulement l'efficacité de votre produit à résoudre sa problématique. Il a besoin de savoir si vous êtes légitime déjà à identifier sa problématique, si vous êtes suffisamment au moment pour pouvoir la résoudre. Mais il veut aussi, en termes de sécurité, s'assurer de plusieurs choses. S'assurer que vous allez livrer dans les temps, s'assurer que vous n'êtes pas quelqu'un qui va le planter en termes, parce que vous n'avez pas les équipes suffisantes, donc il va le planter dans quelques mois. Donc savoir si vous êtes suffisamment solide, savoir si vous allez survivre suffisamment longtemps pour pouvoir l'aider. Et il va se poser beaucoup de questions. Il a vraiment besoin d'être rassuré. C'est finalement quelque chose qui est extrêmement important, puisque de très, très, très nombreuses ventes ne se font pas à cause d'un manque de sécurité. Et donc une peur, un retrait. Et donc on n'achète pas, parce que vous n'avez pas été capable de rassurer suffisamment votre prospect, mais il ne vous le dit pas. Et souvent, il ne vous le montre pas. Encore pire, si vous vendez sur Internet, vous ne le saurez jamais. Alors comment vous allez pouvoir améliorer la sécurité de votre prospect ? Si vous travaillez sur, que vous soyez commercial ou que vous soyez en marketing, vous avez déjà beaucoup travaillé des cas clients et des témoignages. C'est-à-dire que pour chaque secteur, pour chaque type de problématique que vous êtes capable de résoudre, vous allez montrer comment un client similaire a résolu sa problématique avec vous, comment vous l'avez accompagné, si les tailles d'équipe et les tailles de la problématique étaient similaires, etc., etc., les délais que vous avez faits, vous allez pouvoir lui écrire, lui rédiger, lui raconter des cas clients, des cas de succès. Les témoignages vidéo sont quelque chose d'extrêmement fort, puisque c'est quand même relativement difficile d'avoir des témoignages vidéo de ses clients s'ils ne sont pas heureux, s'ils ne sont pas satisfaits, à moins que vous ayez des techniques un peu barbares en les menaçant. Sinon, vous n'aurez pas de témoignages de vos clients s'ils ne sont pas satisfaits. Donc, les témoignages sont quelque chose de super puissant, mais il n'y a pas que les témoignages et les cas clients pour améliorer la sécurité. Vous pouvez aussi créer dans vos contrats de vente, dans vos conditions générales de vente, par exemple, lui dire que si vous ne livrez pas à temps, vous lui payerez des pénalités, vous réduirez le prix. Vous pouvez lui mettre en place une garantie si vous êtes dans du coaching, si de l'accompagnement dans un programme, si vous vendez des produits, vous mettez une garantie. Donc, ça rassure. Si le produit que j'achète ne fonctionne pas, j'ai X temps de garantie. Vous allez pouvoir aussi le sécuriser en lui proposant un accompagnement, parce que c'est aussi une peur, sécuriser en disant, je ne suis peut-être pas capable de, si vous êtes dans le logiciel, par exemple, je ne suis pas capable peut-être de déployer tout seul ce logiciel. Vous allez mettre en place un accompagnement par téléphone, un coaching gratuit de 2-3 semaines pour pouvoir le onboarder, pour pouvoir lui expliquer. Vous allez aussi pouvoir créer une FAQ. Vous allez pouvoir créer, bien entendu, si vous êtes dans le logiciel, il faut un service support. Tout ça, ça fait partie de la sécurité. Et vous pouvez aussi créer une documentation d'utilisateur. Je vous conseille plutôt la vidéo, c'est-à-dire faire des fiches écrites avec des petites vidéos qui expliquent comment utiliser tel logiciel ou comment un programme ou comment un produit ou comment un service va se dérouler. Même si vous êtes une agence, vous pouvez expliquer. Voilà ce que l'on fait, voilà comment ça va se passer, etc. Donc, la sécurité est extrêmement importante. Le deuxième critère, c'est l'orgueil ou c'est plutôt l'ego, c'est-à-dire la façon dont votre prospect a envie de se sentir valorisé pendant l'entretien et pendant le processus de vente. On dit souvent qu'il faut être centré autour de son client. C'est une réalité. Donc, comment vous allez pouvoir améliorer l'orgueil, l'ego ? Déjà aussi, il y a une belle promesse. Vous allez lui faire une promesse qui correspond exactement à son problème, à sa problématique. Donc, déjà, en termes d'orgueil, c'est bon parce que ça veut dire que vous avez pris le temps de l'écouter et vous avez pris le temps d'avoir une problématique, une solution, pardon, spécifique à sa problématique. L'écoute est aussi importante sur l'orgueil. Vous allez pouvoir aussi au niveau de l'orgueil lui proposer par exemple de faire partie d'un groupe VIP, des meilleurs clients. Vous allez pouvoir lui proposer un prix très élevé. Généralement, on veut ce qui est le plus cher. Donc, s'il arrive à se payer quelque chose qui est un peu haut de gamme, qui est un peu luxueux, c'est aussi intéressant pour augmenter son orgueil. Tout ça, c'est de se dire comment je vais mettre en valeur ce prospect-là aussi bien dans le processus d'achat, donc processus de choix, qu'ensuite. L'orgueil aussi, c'est le mettre en valeur devant sa direction lorsque le projet fonctionne. C'est comment le positionner dans le projet, lui montrer qu'il est important, lui montrer que c'est le product owner, c'est lui qui a toute la responsabilité. Tout ça, c'est finalement comment je valorise ce prospect et comment je fais en sorte qu'il se sente valorisé et qu'il se sente important dans le projet. Un autre, donc ça, sécurité, orgueil, juste, vous pouvez le mettre dans des landing pages, vous pouvez le faire en vidéo, vous pouvez le faire sur des tunnels de vente avec plusieurs pages de vente, vous pouvez le faire au téléphone, vous pouvez envoyer des études de cas, vous pouvez faire tout ça assez facilement. Nouveauté, nouveauté, c'est-à-dire qu'on se lasse relativement vite de ce qui existe, de ce qu'on a en disposition et donc on veut toujours avoir de la nouveauté. Ça, c'est pas nouveau, ça a toujours existé et pourtant, on a souvent des produits qui ne se renouvellent pas. Non, vous devez avoir une nouvelle forme de communication, une nouvelle, une nouveauté, tout, moi je vous conseille, aller au minimum tous les six mois, avoir quelque chose de nouveau, peut-être un autre branding, peut-être, changez pas de branding tous les six mois, c'est pas ce que je voulais dire, mais il y a le branding que vous pouvez changer, vous pouvez ajouter des choses dans vos produits, vous pouvez avoir des nouveaux accompagnements, vous pouvez avoir des nouveaux prix, vous pouvez faire des promotions, les promotions, c'est plus dans l'argent, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait toujours quelque chose de nouveau sur vos produits, sur votre activité. mais il ne faut pas qu'on ait l'impression de faire confiance à une entreprise un peu morte, un peu vieux jeu, qui n'a pas fait grand chose. A l'inverse, ne faites pas comme dans les techniques de vente des années 90, avoir une nouveauté, tout est toujours tout nouveau et on ne reçoit que des emails de vous en disant, il y a une nouveauté, il y a une nouveauté, une nouveauté, non, il faut que ça soit une vraie nouveauté, bien spécifique. Si vous êtes une société de SaaS, parce que j'ai beaucoup de clients qui sont dans le SaaS, ne sortez pas d'un seul coup toutes vos meilleures fonctionnalités dans votre logiciel, toutes vos meilleures features, laissez l'opportunité d'avoir des nouveautés à votre client en décalant petit à petit vos sorties, comme ça vous avez des nouveautés sur les produits, etc. C'est intéressant. Un autre critère très important sur le processus de vente et le processus d'achat, c'est le confort. Le confort, il y a plusieurs choses, dans une vidéo précédente, je vous expliquais que tout simplement, le simple fait en prospection téléphonique ou en prospection commerciale, quand vous êtes face à votre client, si vous installez votre client dans un siège confortable, où il se sent bien, vous lui servez un petit café, vous lui servez un petit thé, un petit gâteau, et vous le mettez en confort, et bien vous aurez plus de chances de vendre, parce qu'il va être dans une attitude beaucoup plus à l'aise que si vous lui mettez une chaise militaire, pas de coussin, et que vous lui servez même pas un verre d'eau, là il sera, sans s'en rendre compte, c'est pas obligatoirement qu'il va vous en vouloir ou quelque chose, qu'il sera en colère, mais simplement, il sera moins dans le confort. Donc il y a ça, mais il y a aussi le confort, ça veut aussi dire la facilité à laquelle je comprends le produit, la facilité à laquelle je sens que vous allez m'accompagner, c'est votre devoir de faire en sorte que tout soit sans couture, seamless, comme les disaient les américains, c'est-à-dire que je sois dans le meilleur confort possible tout au long de mon processus d'agent, et c'est un confort intellectuel aussi, c'est pas compliqué à comprendre, c'est rassurant, donc en termes de sécurité, c'est rassurant, parce que je sais que je vais pouvoir l'expliquer à ma hiérarchie que c'est pas trop compliqué que j'ai moins de risques, limiter le risque dans la sécurité, j'ai moins de risques à acheter ce produit-là parce que ça correspond exactement à mes problèmes, non seulement ça résout mon problème particulier, mais en plus, le programme, le service, le produit, le coaching, le conseil est tellement bien monté que c'est exactement ce que j'ai besoin et je le comprends, je sais, je vais avoir telle réunion, pourquoi ils font ça, etc. c'est un confort intellectuel et un confort physique, vous devez créer les deux et un confort émotionnel aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se rende compte qu'il va y avoir des temps forts, il faut essayer de faire en sorte que votre client comprenne que vous êtes vraiment là pour l'accompagner de A à Z et que si par exemple c'est stratégique pour lui, c'est le confort, de lui dire bon écoutez, on est vraiment, je vais vous mettre une vraie équipe en face, on va vraiment vous accompagner et ne vous inquiétez pas, on est dans la même barque et on va vraiment en faire en sorte de vous faire réussir, voilà, le confort, il y a aussi le fait dès lors, c'est de la sécurité mais dès lors que vous avez des garanties, etc., vous allez quelque part aussi augmenter son confort. Donc c'est super important le confort parce que vous pouvez vraiment perdre des ventes, autant les nouveautés, ça va plutôt accélérer les ventes, ça va les faire des cédités, le manque de confort, si vous ne faites pas attention à l'orgueil ou si vous ne faites pas attention à la sécurité, vous allez perdre des gens. Il y a le côté argent qui est important mais il faut bien comprendre l'argent et il ne faut surtout pas se dire l'argent, c'est soit c'est trop cher soit c'est pas assez cher. C'est beaucoup plus large que ça les problématiques autour de l'argent. Tout à l'heure, je vous disais qu'en termes d'orgueil, on peut proposer des prix élevés puisqu'on a toujours envie de s'offrir le meilleur du meilleur du meilleur et meilleur meilleur du meilleur ça veut souvent dire un prix élevé. Donc l'argent, c'est surtout plutôt une problématique de disponibilité financière. Je peux vous offrir un produit, vous faire acheter un produit à 10 000 euros mais si je vous le fais payer 1 000 euros pendant 10 mois, ça devient beaucoup plus accessible. Ça devient même plus accessible qu'un seul produit à 3 000 euros d'un seul coup. Donc, c'est plutôt ça qui est important, c'est l'argent et c'est surtout la valeur perçue de votre produit par rapport à la valeur du prix. il faut vraiment que le prix soit bien inférieur à la valeur perçue donc c'est votre métier en tant que marketeur ou en tant que commercial d'augmenter énormément la valeur perçue pendant le rendez-vous téléphonique, pendant la prospection téléphonique ou sur vos landing pages ou sur vos tunnels de vente de façon à ce que lorsque vous annoncez votre prix, déjà il ne faut pas être timide avec le prix, c'est normal de se faire rémunérer pour son produit, pour son conseil, pour son service. Alors, pour certains d'entre vous qui regardent cette vidéo, vous n'allez pas comprendre pourquoi je dis ça mais sachez que j'ai des patrons d'entreprises qui ont des très belles boîtes, qui font des très gros chiffres d'affaires et qui ont quand même des blocages avec l'argent et souvent les blocages qu'ont vos clients ce sont vos blocages. Donc, on va plus loin que la simple notion de est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher. L'argent c'est est-ce que l'argent est disponible tout de suite, comment je vais la payer, est-ce qu'il y a des garanties de remboursement, est-ce que c'est je dépose l'argent avant le service ou après le service, est-ce qu'il y a des jalons, est-ce qu'il y a un bonus, pas de bonus en fonction des résultats, etc. Pustot ça la problématique que c'est cher ou c'est pas cher. On peut ne pas vendre parce que c'est pas cher. Il faut bien faire attention à ça et on peut vendre plus facilement si on joue sur l'orgueil sur des prix élevés. Donc l'argent est quelque chose de très important aussi comme critère. Il y a la sympathie, c'est sûr que vous n'avez pas envie d'acheter à quelqu'un qui, je ne vous le sentais pas, qui n'a pas été agréable avec vous, mais c'est surtout quelqu'un, la sympathie, ce n'est pas juste du copinage, c'est est-ce que cette personne m'a paru être la bonne personne pour m'aider dans mon projet, m'aider à résoudre mon problème et est-ce que je me vois continuer à travailler avec cette personne-là pendant de nombreux mois ou de nombreuses semaines ou voire de nombreuses années. Donc la sympathie, c'est aussi à vous de vous présenter, dire qui vous êtes, d'expliquer si c'est vous ou pas qui va suivre le projet. Si ce n'est pas vous, faites rentrer le plus tôt possible la personne qui va suivre le projet dans le processus de vente puisque sinon vous ne pourrez pas avoir le critère de sympathie. Donc faites bien 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 attention à la sympathie. Il y a aussi le fait de pouvoir challenger à un moment donné votre prospect, challenger ses problématiques, challenger son projet. Sympathie, on devient sympathique aussi quand on est réaliste, quand on est honnête avec son prospect. C'est-à-dire que si vous lui posez des questions en disant mais moi je ne suis pas sûr que c'est vraiment ça dont vous avez besoin, est-ce que vous n'auriez plutôt pas besoin de ça avec ça, ça ou ça, vous allez créer de la sympathie. La sympathie, ça ne passe pas par les cadeaux. On est aujourd'hui dans une époque où c'est de plus en plus difficile de faire des cadeaux à nos prospects. Donc ça passe surtout par la vraie envie de vendre. Souvent les Américains ils disent stop speeching, start helping. C'est super important, il faut arrêter de pitcher son entreprise, pitcher son offre mais essayez vraiment 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 d'aider et à la limite de faire le travail de votre prospect. Moi les meilleures ventes que j'ai fait c'est quand j'ai pris 20-30 minutes après un call avec un client. Vous allez chercher plein d'informations sur l'internet et lui faire un magnifique email de récap de tout ce que j'avais trouvé pour l'aider. Je sais que la plupart du temps il ne lisait pas cet email là, en tout cas il lisait l'email mais il ne lisait pas les articles et les vidéos que je lui avais montré mais j'avais déjà gagné un capital sympathie absolument énorme et j'étais probablement l'un des seuls à le faire donc ce qui me faisait gagner la vente derrière puisqu'il se sentait confortable. L'orgueil, je l'avais valorisé en montrant que son projet était important pour moi et de la sympathie, je l'avais gagné de la sympathie. Alors le dernier élément que j'ai ajouté c'est l'environnement. L'environnement c'est vraiment très environnemental et responsabilité vis-à-vis de l'humain. C'est de plus en plus important surtout si vous vendez sur les nouvelles générations et ils vont vous poser la question quel est votre impact carbone, comment vous déplacez-vous, comment sont vos employés chez vous, est-ce que vous êtes une entreprise recommandable, pas recommandable, est-ce que vous faites attention à l'environnement, est-ce que vous imprimez les contrats. Faites bien attention à tout ça parce que si vous arrivez dans une boîte où la personne qui achète est extrêmement écolo et que vous ramenez 6 exemplaires du même contrat pour que tout le monde en ait et que le contrat il est sur 15 pages, vous n'allez pas vendre. Je ne vous dis même pas que vous allez risquer de ne pas vendre, vous n'allez pas vendre. Et c'est de plus en plus réel. Donc la partie environnement est très importante. Donc si vous, si je remonte là, ici, si vous travaillez tous ces critères-là en termes de vente et en termes de marketing, vous allez considérablement augmenter vos ventes puisque vous aurez quasiment pensé à tous les critères importants de votre prospect. Et autant en marketing, votre mission, ça va être de les anticiper et donc de prévoir des scénarios de réponses et des réponses toutes faites et les prévoir sur de la vidéo, sur de la landing page, sur des articles, sur des audios, sur des événements, sur des papiers, etc. Tout ça pour les faire. Autant, en tant que commercial, votre métier, c'est d'aller finalement, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce qu'était une matrice de choix, enfin une matrice de critères, une matrice stratégique, pardon, on appelle ça, c'est vous allez mettre en fait sur une ligne tous les critères importants de choix de votre prospect et vous allez lui donner une note. Il y a des gens qui sont très dans la sécurité, d'autres qui sont beaucoup dans la nouveauté, d'autres qui sont au confort et c'est facile à repérer parce qu'il va vous le dire. si vous en avez un rendez-vous où la personne elle vous dit souvent j'ai peur, ça me stresse, c'est un projet important, c'est souvent des gens qui sont très reculés dans le rendez-vous mais ils sont plus dans la sécurité, d'autres ils vont vous parler de dire oui, alors c'était nouveau, c'était innovant, c'était machin, ils sont dans la nouveauté. Il y en a d'autres qui sont en règle oui, alors moi je veux réussir, je veux avancer dans ma carrière, etc. Donc il va falloir augmenter et donner une note finalement à chacun de ces critères-là, ça va vous permettre d'insister pendant votre rendez-vous commercial, pendant la prospection téléphonique ou sur vos landing pages ou sur vos tunnels de vente, ça va vous permettre d'insister sur ce qui est important et donc de travailler votre buyer persona. Voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que vous avez utilisé la méthode SonCast c'est intéressant de l'avoir, de l'afficher quelque part au-dessus de votre téléphone si vous êtes commercial ou au-dessus de, pareil, vous pouvez la mettre au-dessus de votre écran si vous êtes marketer, mais toujours la voir sous les yeux puisque quand vous créez votre landing page, vous pouvez tout simplement vous dire est-ce que j'ai traité la sécurité, est-ce que j'ai traité l'orgueil, est-ce que j'ai traité la nouveauté, est-ce que j'ai traité le confort, est-ce que j'ai traité l'argent, est-ce que j'ai traité la sympathie, c'est les bases d'un marketing qui bouge. En termes d'argent aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui est super important, c'est les promotions, il vous faut un planning promotionnel, même si vous vendez, vous êtes une agence ou vous vendez du conseil, faites des promos, je ne l'ai pas dit, bah là en ce moment, notre bootcamp sur la prospection, il est à 15% moins cher parce que c'est les vacances ou parce que c'est pour la rentrée ou parce que j'en sais rien, mais faites quelques jours, faites de la promotion. Voilà ce que je voulais vous dire, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous voulez devenir un meilleur commercial, si vous voulez vendre plus, plus cher ou si vous voulez apprendre à mettre en place un système d'attraction client autonome qui va vous permettre de ne plus jamais avoir besoin de prospecter. Donc on va faire des tunnels de vente, on va faire du référencement naturel, on va faire des vidéos sur YouTube, on va faire des podcasts, on va faire de la publicité sur Facebook, de la publicité sur LinkedIn, on va apprendre à utiliser 16 navigateurs. Tout ça, on va le faire sur cette chaîne YouTube, donc abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner qui va paraître lorsque vous êtes abonné. Et de mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite.